Et bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Ankai Impact. Comme d'habitude, avant de commencer, le petit poule de soutien, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Je vous rappelle également que je serai le lundi, le mardi et le jeudi sur la chaîne Twitch, le lien sera dans la description, à partir de 21h, 21h15, jusqu'à à peu près minuit. Donc le lundi, on faisait du Sound of the Forest, on va faire un petit peu du Small Land maintenant, ce jeu est vraiment pas mal, c'est bon jeu de survival crafting à la grande île. Le mardi, du Ankai Impact, en début de soirée, et jusqu'à ce que la sortie officielle de Star Rail sorte, c'est-à-dire le 26 avril, en deuxième partie de soirée, on fera du Man Heater, on va tenter de le finir, et dès que Star Rail sort, en deuxième partie de soirée, on fera du Star Rail, et le jeudi, du jeu d'horreur, Resident Evil 4, les amis, oui, n'hésitez pas à venir me voir mourir dans toutes les circonstances. Donc voilà, allez, sur ce, avant de commencer, et je sais que vous allez me poser la question, je vais y répondre tout de suite, vous voyez derrière Shouchaprash, je ne la jouerai jamais. Niet, Nada, Walou, d'ailleurs je ne l'ai toujours pas, je ne vais pas me presser pour l'avoir, son portail, 0 cristaux, même pas une multi, même pas une seagull, rien, même pas de tickets, si j'avais des tickets, je ne la créerais même pas dessus. Tout simplement parce que je ne suis pas du Rankai pour jouer à Kidarero. Tout simplement. D'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite pourquoi je n'ai jamais joué, tout simplement, et je vous assure, je ne vais pas faire l'exprimer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ah oui, j'ai, voilà. Je me suis perdu direct. Je me suis perdu direct. Appuyez sur IJKL AZRT, non, 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 désolé. Ankai n'a pas besoin de Guitarero dans son jeu. Désolé. Vous aimez le personnage, vous aimez le personnage, ça me fait plaisir, honnêtement, ça me fait plaisir de voir que vous aimiez les nouveaux personnages qui sortent. Moi, ce personnage, il restera niveau 1 à vie. Même pas au royaume élyséen, je crache complètement sur ces cristaux. Voilà. Allez, on va dégager de ce niveau de merde. Voilà, non, je préfère vous... Je préfère répondre à la question avant de le voir. Mais pourquoi tu ne joues pas, Shana ? Ben voilà. Je vous ai répondu tout de suite en direct. Et en plus, si on rate le tempo, on fait zéro dégâts. Donc, c'est magnifique. Personnage Osef Thier, déjà dans l'histoire. Oubliable aussi vite qu'il est apparu. Non. Désolé, mais en plus, voilà. Épine de sang. Ben, yo-yo, allez vous faire foutre. Voilà. Allez vous faire foutre. Encore heureusement, il n'y a pas de cantique. On n'a pas de cantique. C'est déjà ça. C'est déjà ça, il n'y a pas de cantique. Si on a été obligé de la jouer. Donc là, déjà, de ce que j'ai vu dans le niveau test, en plus, il faut la jouer avec avec Sheetzeo. C'est le best combo. Par contre, j'avoue, son ultime qui, normalement, si j'ai bien lu, met le... Enfin, break shield sur le cantique. C'est utile, mais bon. Voilà quoi. Sans plus. Là, je ne vais plus me fatiguer à monter des personnages que je ne pourrais jamais. Même s'ils sont obligatoires, je me démerderais ça. Je préfère même retomber en interdit que de jouer un personnage que je n'ai pas envie de jouer. Bon. Alors, donc ça, de toute façon, ce boss, là, c'est pas du saignement, c'est Sheetzeo. Vous n'avez pas Sheetzeo, vous ne pétez jamais son shield. Il a trois parts de shield, c'est attaque lourde avec, quant à la, c'est trois ou cinq parts de peinture, ou son ultime qui va péter directement trois parts de shield sur quatre ou tout comme ça. Ensuite, ici, on a du feu. On vient de sortir du feu. On se retrouve encore du feu. C'est du mecha, donc on va sortir la air-chair des bugs. Ici, épines de sang toujours du mecha et du bio. Et ici, ça, 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 ça va être chiant par contre. Ça, ça va être chiant parce que, si c'est la bonne, en transition, il va falloir péter son, son bouclier. Voilà, c'est ça. Donc, au moins, là, c'est réglé, c'est ultra rapide, à trois compétences. En transition, P2, elle va faire trois clones. On en focus un avec des attaques rapides de... De préférence, j'ai oublié, pour péter le shield de vide. Augmenter les dégâts subis pendant un affaiblissement ou un saignement. Alors ça, c'est bien, c'est que... Augmenter les dégâts subis pendant un affaiblissement ou un saignement. Donc, on nous laisse le choix. Étant donné que j'éviterai certainement jouer... Senti, elle va debuff. Donc, ça devrait être bon. Allez ! Voilà. Voilà. Tiens, Miuiu, tiens. Je n'ai clairement pas joué cette merde. Clairement. Alors, dégâts physiques. Tac, tac. Je préfère en chier. Je préfère perdre ma place de Lotus Rouge que de la jouer. Voilà. C'est clair et net. Moi, je n'aime pas son gameplay. Je n'aime pas le personnage de base. Alors, ça, c'est comme ça. Moi, c'est réglé. Le personnage n'y vend pas du rêve. Je ne sais pas si vous vous rappelez comment on l'envoie dans l'histoire. On se demande si elle sait faire un pas sans tomber. Tellement qu'elle est utile. Allez ! Moi, mes gros doigts, j'appuie sur la touche. Du coup, j'ai fait n'importe quoi. Bon, on va essayer de rattraper ça. Hop. Voilà. On reclate l'ultime. Au lieu de faire ça, tout à l'heure, j'ai fait n'importe quoi. On refait essayer. Voilà. On fait même l'ultime. Ah, ok. J'étais encore sous l'ultime. J'étais encore sous l'ultime. Par exemple. Car elle... Elle avait fait des traumas paralysants. Du coup, on peut se faire stun. Donc faites attention à la mitraillette. il y a que quatre étages ok maintenant on serait tapis sur le sur le bomb mais on saigne on va claquer l'ultime on claque l'ultime il faut que je me réveille aussi un peu là j'ai encore passé la matinée à à faire de la plomberie je pense que je vais le rater je pense que je vais le rater malheureusement si j'y arrive ça va être on va tenter de rattraper le retard pourquoi lui il a pris zéro on reflite le saignement en pack en ultime il faut que je me réveille c'est pas le moment de dormir alors let's go hop haut niveau 3 ok on voit qu'il est utile hop il est bien sous ses arguments il a bien pris cher c'est bon on va à l'étage du soin des points de compétences et là vous allez voir hop on va cuter le et l'attaque chargée et il a perdu son chien on va tenter de glorifier on saigne on pack l'ultime on ultime même s'il reste un shield c'est pas grave et il a perdu ah d'accord il a perdu il a perdu c'est nickel allez on refait saigner ah ça va être juste hop on ultime on ultime ici ça va être chaud je vous l'ai dit ça va jouer alors en plus il n'y a plus du retard hop on fait saigner ben j'ai réussi voilà réussi c'était pas fameux mais bon le saignement il n'y a pas de personne intéressante saignement en fait ben non je peux pas dire ça parce que je n'aime aucun des personnages qui fait du saignement bon allez on va se préparer avec ah non il faut que j'y refoute le saf non c'est bon elle a tout ok nickel elle a tout donc c'est parfait là on vient on prend des gars de feu et on y va mais bon déjà vous avez vu la couleur avec le premier niveau je vais galérer oh je vais galérer à fond on y va let's go bon là ça va en outil bon j'étais pas je me suis pas vu au sol mais bon après je peux peut-être me tromper je pensais que j'étais encore à quelques quelques centimètres du sol mais bon allez hop là normalement ça devrait aller ça devrait être bon allez bim alors elle est où ? elle est en deuxième donc la cultime hop 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 alors niveau 4 il faut essentiellement esquiver il faut éviter de se prendre des dégâts pour gagner des points de compétence pas comme pourquoi moi je me viens de faire malheureusement aller hop hop on envoie miss eye twitch hop et c'est bon il n'y a plus personne normalement c'est fini tu ne le sais pas d'angor mais tu es déjà mort voilà pour une fois qu'elle sera plus close bon allez donc là ça va alors si vous n'avez pas la recherche de la raison vous pouvez très bien prendre empire azur c'est sa remplaçante et si vous n'avez pas high chan vous pouvez très bien utiliser comment elle s'appelle calico ça ferait une source une très bonne source de de points de compétence allez donc ici attaquer les amis qui saignent pour changer la compétence de niveau donc au plus on fait ses cibles au plus la compétence de niveau va s'activer les ennemis peuvent exploser plusieurs fois par leur niveau pour un mec des vades explosives à partir du joueur donc pour changer la compétence de niveau il faut faire saigner la cible chez le zéro et là au plus la cible tant que la cible saigne on gagne de la barre de compétence de niveau quand on va l'utiliser ça va faire des vagues explosives qui vont toucher tous les mobs jusqu'à une certain distance ok et en fait il faut s'en servir quand tous les mobs saignent comme ça en fait ça fait une réaction en chaîne les ennemis peuvent exploser qu'une seule fois par compétence de niveau ok donc en fait il faut tous les faire saigner claquer la compétence de niveau et faire ça va bien ça va bien avancer le chemin du blick on va essayer de faire correctement parce qu'il ne sent pas que je m'en servais correctement de la compétence de niveau allez on va voir ça allez pour me cacavailler hop en ultime donc là il seigne tout en tac et normalement ils vont se ils vont s'entrechoquer à fond Ça devrait être bon. On refait saigner. On refait saigner. On peut même reclaquer l'ultime. On claque la compétence de Yo pour les faire saigner parce qu'ils saignent. Et en plus, je me suis fail un petit peu là. Il me manquait deux points de compétence pour faire qu'il est ultime. Il peut y avoir des ratés comme ça. Pas de chance. On fait saigner tout le monde. Hop. La compétence de Yo parce qu'ils saignent tout. Comme ça, ils se font bien mal entre eux. On continue à faire saigner. On paque tout. Bon. J'aurais dû faire d'abord Griseo pour faire l'ultime, mais pour ça, on est tout le monde. De toute façon, je n'avais pas l'ultime. Je n'ai pas vu les dégâts du saignement. C'est réglé. Hop. On y va. Je n'ai pas vu les dégâts du saignement. On n'avait pas vu les dégâts du saignement. Non, mais ça avait l'air. Ouais. Hop. On fait saigner. On claque l'ultime. On claque l'ultime. On claque l'ultime. On est plutôt brûlable. Ah, j'ai du bien des dégâts. C'est très bien. C'est très bien. On fait saigne. On roule. C'est très bien. On claque. C'est très bien. On est à la tête. On est à la tête. Oh ! Ah la raccure ! Ah la raccure ! Il en reste un goût. C'est comme les Fripp McKen quand j'en avais encore. Je ne l'avais pas vu. On va debuff, on passe au passage, hop on fait d'ultime. Non, j'avais encore passé. J'avais pas vu, j'avais passé. On va réfléchir le saignement. On a claqué la compétence de niveau pour les faire exploser. Hop, on va tenter. On fait ça. Alors ça, ça m'énerve. Bon, c'est ma faute, je fais cette inattention là. Là, c'est complètement de ma faute. De pas voir que j'ai pensé pour faire l'ultime. Mais bon, ça devrait passer. On remet le saignement au bout du bout. Je me suis trompé. On pack tout. On repack. On fait ça. La saigne. On claque l'ultime. On prend l'ultime derrière et là, ça devrait être bon. Hop. Ben, il vaudrait mieux parce que là, il me reste... Il me reste plus grand-chose. Il me reste plus grand-chose là, putain. Bon, allez. Ça a été galère. Mais la plus grosse galère, elle va arriver maintenant. Donc, on récapitule. Début de P2. Trois clones qui seront normalement un ici, un ici, un ici. C'est ce que vous voulez. Ça n'a pas d'importance. Vous lui brisez son shield le plus vite possible. Et elle passera en état de... qu'elle puisse prendre des dégâts, quoi. Simplement. Allez, de toute façon, on va voir ça. Ayez pitié, Seigneur. Ouais. Bon, la paix, c'est pas compliqué. Ouais. On fait ça. Super, j'ai raté le QTU. Du coup... Ben, je suis en retard. J'aurais pas... J'aurais pas dû faire l'eau. Lance. J'aurais pas dû chercher l'eau. Ça, ça a été... Ça a été mon erreur. Parce que malheureusement... Oh, 900 000. 900 000. Signeur. Allez. On refait saigner. Hop. J'avoue que là, j'ai perdu trop de temps. Bon, ça va. Allez, on va attaquer l'ultime. De toute façon, là, c'est vraiment juste pour nous montrer comment le combat se déroule. Voilà. Allez, hop. La P2. On recule. Voilà. Et là, j'ai raté parce qu'il y avait personne... What? Putain! Pourquoi... Pourquoi ça m'a changé ici? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Bon, allez. Là. On est en position... De lui faire des dégâts. Bon, clairement, j'ai fait de la domme. J'ai fait de la domme. Je ferais peur de me tirer, de toute façon, pour la déduire. Vous avez très bien vu que j'ai fait n'importe quoi. Je me suis pris des dégâts alors que je n'aurais pas dû... D'accord, je ne pense pas que je vais faire beaucoup mieux. Même en priori avant, si je monte à 600, ça sera beau. Ça sera très joli de monter jusqu'à 600. 975 000 alors qu'il est buff là. Je vais récupérer un shield. Ah, elle regagne son shield, ok. Donc là, elle est en état... Quand on lui pète le shield, elle est en état de faiblesse. Donc là, du coup, tu pourrais lui faire un max de dégâts. Donc du coup, il serait judicieux... C'est judicieux... D'attendre... De lui péter... Son shield... Avant de... Avant d'ultime... Bon debuff... Donc là, tu ultimes. Bon... 900... 940... Non mais... Ah oui, mais... Il faut tout ça, non ? C'est pour ça que tu fais pas de... Pour ça que tu fais pas de score. Et jusqu'à présent... Tu n'as pas de bien, je suis allé, j'y arrive. Jusqu'à là, j'ai fait... 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 J'ai même pas le finir. Je vais même pas le finir. Je vais même pas le finir. Bon, le... Le truc, c'est que... Ben... Je... Je pourrais pas faire... Je pourrais pas faire pire, hein. Dans mes zones CC. Je vais attendre une seconde, là. Hop ! Allez ! C'est bon. Euh... En temps de gling, 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 toutes les secondes, là. Euh... Pendant que je suis en train de... Faire mon truc, ça me donne. Oui, j'aime bien tremper quand je suis... Surtout quand je m'énerve avec... Euh... Avec des boss de... Qui sont easy, quoi. Mais parce qu'il faut jouer le dernier personnage, les amis. Oui ! Si on joue pas de dernier personnage... Enfin, non, en chine. Donc, bon... Non, mais là, clairement, j'ai fait n'importe quoi. Là, clairement, n'importe quoi... Euh... Je vais recommencer au calme... Euh... Eh... Je suis pas en Irvana, eh... Eh, Biyoyo, je suis pas en Irvana, ok. Putain, je me foutrais des gifles, sérieusement, là. C'est un décent, c'est nulle, c'est du lâcher. C'est du lâcher, c'est du lâcher. C'est du... Bon ! Et malgré tout, vous avez vu la mécanique du boss, c'est le principal. Il n'est pas compliqué, il n'est pas compliqué, il faut juste avoir le bon timing. Et c'est tout, il faut avoir le bon timing. Les ennemis subissent, les ennemis qui saignent subissent 40% de gâts supplémentaires et 45% de dégâts de saignements en plus. Donc ok, oui, Shushana, elle fait beaucoup de saignements, de ce que j'ai eu dans son niveau test. Les saignements, c'est à peu près 18 000 par tic. Donc t'as 8000, on rajoute 45%, ça ferait plus, mais bon. Je ne jouerai pas le personnage. Je vais refaire tranquille. Par contre, je ne comprends pas pourquoi il prend si peu de dégâts le boss. Alors que, c'est bien indiqué, augmente les dégâts totaux subis pendant un affaiblissement ou un saignement. Alors, le saignement, il est en permanence sur le boss. Et l'affaiblissement, je pense que c'est quand elle est en état de briser, quand on lui a brisé son shield. Donc techniquement, elle ne devrait prendre deux fois plus de dégâts. Mais bon, là, c'est miyoyo, comme l'habitude. Voilà, sinon, les autres niveaux, pas de difficulté. Là, il vous faudra clairement... Il vous faut... Shushang. Shushang. Il vous faut Griseo. Alors après, Shushana, je ne l'ai pas testé. Parce que je ne l'ai pas, déjà. Si vous ne croyez pas... Allez, on y va, on fait défiler. Voilà, Shushana. Très bien où aller. Ensuite... N'hésitez pas à me dire, d'ailleurs, dans l'espace commentaire, si le premier Bob, enfin, si ce premier boss, il est sensible... Enfin, si Shushana pète son bouclier. J'aimerais bien le savoir. Ici, bon, clairement, pas de... Pas de difficulté. Il n'y a pas de difficulté. Si vous n'avez pas l'air cher des flammes, alors, c'est des mechas. Vous pouvez venir avec la nouvelle Rita et la chevaleraise Vermillon. Les deux font de la brûlure. Donc, ça va monter le trauma brûlant. Font des dégâts corrects. Surtout la Rita. Ici, bon. Ici, c'est long, surtout. Ici, c'est long, c'est en plus, on perd du temps en montant des escaliers qui sont tout au bois, tout au bois, tout au bois. Et là, il faut faire... Il faut vraiment péter vite son shield pour la P2. Allez, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi, un très bon week-end, et je vous dis à lundi. Allez. Ciao, ciao !